yo comment ça va ici le taureau sauvage alors voici une vidéo de l'interview écoutez bien cette histoire quand j'avais 7 ans il avait un oncle à moi parce que j'ai beaucoup d'oncles il m'a fait écouter une musique qui est un rap c'était du rap il m'a fait écouter cherche la monnaie de la fouine après que j'ai écouté j'arrêtais plus de l'écouter quoi c'était tellement bien qu'après j'en pourrais plus quoi après en 2009 j'avais donc j'avais 9 ans je me suis mise à écouter de plus en plus de plus en plus de musique de la fouine et maintenant ça devenait être un peu mon idole il devenait un peu mon idole quoi c'est là qu'en 2011 il a fait un des il a fait une musique et un album en solo c'était la fouine vs laoni c'était un album mais extraordinaire quoi j'ai adoré ça c'est la coach de maintenant encore plus fan de la fouine c'était ça est devenu mon idole c'est très c'était un c'était un rappeur français de ouf quoi je l'adorais après c'est là que qui enfin parce qu'il fait des mystères qui s'appelle capitale du crime et après il y avait il y avait le 3 qui était en cours de réalisation et j'étais tellement pressé qu'il soit sorti parce qu'il allait sortir le 28 novembre 2011 et j'étais super pressé quoi tous les jours je dormais super tôt pour toujours le lendemain pour le lendemain le plus vite possible quoi et aujourd'hui était sorti quoi tout de suite j'allais sur le leaser et j'ai écouté les musiques et après il y avait un concert de la fouine à bordeaux et j'étais venu j'étais venu à bordeaux pour voir la fouine j'ai vu de mes propres dieux la fouine à bordeaux je l'ai vu de mes propres yeux et là j'étais tellement à fond dans le concert j'ai c'est un truc de ouf j'étais tellement content de le voir que j'étais paralysé quoi j'avais plus d'autant envie de bouger ouais même quand même j'avais envie de pisser je suis resté quand même j'étais à fond dedans j'étais super content de le voir quoi c'est grâce à lui j'ai voulu devenir rappeur alors j'ai essayé de trouver des instruments de rap sur youtube et j'en ai trouvé quelques-uns et c'est là que j'ai fait musique et qui parle de l'école et à l'époque mon prénom de rap c'était kiki diane kiki diane parce que en fait je m'appelais kylian donc si vous voulez savoir je m'appelais kylian alors et vu que quand j'étais petit on m'appelait kiki alors j'ai voulu mettre les deux ça faisait kiki diane mais c'était un nom pas super terrible et mon et mon rap c'est j'ai demandé à mon frère de faire un texte sur l'école parce que j'avais pas d'idée c'était un bon test fait mais bon c'était pas terrible après j'ai voulu faire une autre musique mais là cette fois j'ai trouvé les textes tout seul et je voulais qu'il y ait un feat avec mon frère mon frère il était pas d'accord alors du coup j'ai fait un solo et il s'appelait les 5 du passé mais le texte il était pas c'est tous les textes que je faisais c'était des textes d'enfant mon rap il était vraiment nul vraiment nul je pourrais vous le dire il était nul et donc dans ma tête je me suis dit que j'ai pas ma place dans le rap alors du coup j'ai arrêté rap mais j'écoutais toujours du rap ou j'écoutais toujours du la foule en 2012 l'année dernière j'ai découvert skrillex alors ça tout le monde le connaît on s'en compte pas de conneries quand même il faisait des remixes vraiment cool j'ai adoré ça mais il n'était pas c'était il n'est pas venu mon idole mon idole c'était toujours la fouille comme là maintenant c'est toujours la fouille mon idole et c'est là que je voulais devenir mixeur alors j'ai pris deux j'ai pris deux logiciels pour faire des musiques pour faire des musiques le premier c'était fl studio après c'était virtual dj et je me suis trouvé un nom je me suis appelé dj bulls je me suis appelé dj bulls pourquoi je vais vous dire pourquoi déjà le mot dj bulls ça y'a presque tout le monde qui s'appelle dj bulls enfin presque parce que je lâche un mixeur alors j'ajoute dj c'est normal c'est normal mais bulls je vais le dire pourquoi parce que mon synastrologique c'est le taureau et du coup j'ai voulu prendre le taureau en anglais et j'ai ajouté un nom alors du coup ça a formé dj bulls voilà ça ça a donné ça et j'ai remarqué que mes musiques que je faisais était beaucoup mieux que quand je rappais et je m'en suis compte que j'ai plus ma place dans le dj que dans le rap mais j'aime toujours le rap bien sûr après j'ai découvert beaucoup de rappeurs j'ai découvert booba ayam sniper c'est qu'à de la rime snot dog lillowen wisk alipha etc beaucoup de rappeurs américains ou français c'était voilà je vous ai tout raconté comment je me suis tout ce monde histoire je me suis raconté voilà je l'ai raconté et en plus vous avez découvert mon revivage c'est très bien